J'ai une sautette Coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ma routine maquillage Donc le maquillage que je fais tous les jours pour aller à l'école Pour aller au boulot, enfin voilà Je sais pas si vous avez vu je me suis coupé les cheveux Regardez Ils me vont ici, oh là là J'ai coupé au moins 5-6 cm Enfin bref, on s'en fout Mais voilà, je voulais vous dire que je me suis coupé les cheveux C'est parti En ce moment j'ai beaucoup beaucoup de rougeurs Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra là Je sais pas si c'est à cause du froid ou de la pollution Mais voilà, donc je vais vous montrer comment je cache mes rougeurs Bon déjà je déteste maquiller les cheveux détachés Avant de mettre mon fond de teint Parce que je me disais toujours Si on met trop de fond de teint Ça va abîmer la peau, ça va pas la faire respirer Faut mettre sa crème hydratante Donc moi comme crème hydratante J'utilise une L'Oréal C'est la Sublimiste Je sais plus ce que c'est, c'est raffermissant je crois Et reculpant Voilà, donc je mets cette crème hydratante Sous mes cernes je mets une crème aussi Ça s'appelle F de bambou C'est chez Herborian Et en fait c'est pour hydrater le contour de l'oeil Donc c'est pour avoir un peu moins de poche Pour ne pas avoir de rides plus tard Donc faut bien masser autour de l'oeil Parce que de toute façon Si on prépare pas sa peau au maquillage Au fond de teint etc Après on a une peau encore pire en se démaquillant Vous allez peut-être vous dire Ouais mais beaucoup de choses sur sa peau Mais je préfère préparer ma peau à un fond de teint Que d'après avoir la peau toute abîmée A force de mettre du fond de teint Sans y en mettre en dessous Ensuite après avoir mis ma crème hydratante Je mets le primer de chez Too Faced C'est une base C'est à mettre avant le fond de teint Déjà pour pas boucher les pores Et ensuite pour que le maquillage tienne toute la journée C'est la noix de coco Donc ça hydrate Ça sent trop bon en plus En fond de teint j'utilise le Born This Way de Too Faced Ce fond de teint c'est vraiment un coup de coeur aussi Il est vraiment trop bien Il lisse vraiment la peau Et on voit vraiment pas les rougeurs avec Je l'applique avec un beauty blender Je le mouille tout le temps avant d'appliquer mon fond de teint Pour qu'il soit plus mou Et je trouve que ça étale mieux Et que ça fait moins des pâtés quoi sur la peau Je me suis quand même démaquillée et remaquillée Juste pour faire cette vidéo quoi Alors qu'il est 19h Et oui je suis assise en plein milieu de ma cuisine Après je mets ma poudre J'utilise la Studio Fix de chez MAC Elle est vraiment bien parce qu'elle fait tenir le maquillage Et en plus elle matifie la peau Là je parais vraiment blanche à cause de cette lumière C'est horrible Voilà Je mets un petit anti-cerne Qui vient de chez Herborienne En fait c'est un correcteur de teint aussi Donc on peut le mettre aussi sur les imperfections Mais c'est horrible On dirait que je suis toute blanche Il est vraiment bien je trouve Je l'applique avec le beauty blender aussi Ensuite je mets mon petit crayon Donc j'utilise le Goof Proof De chez Benefit Voilà Et je l'ai en teinte 5 Je fais les contours de mon sourcil Avec le crayon Voilà là ça ressemble vraiment à rien Et ensuite avec le petit goupillon J'estompe Et je brosse Je coiffe mes sourcils Pour celle qui me demande je l'ai fait épiler au brow bar de Benefit Chez Sephora En plus on dirait qu'il y a un côté qui est différent Alors que c'est juste la lumière Ensuite je mets mon mascara J'ai le perversion de chez Urban Decay C'est vraiment un coup de coeur Je l'avais reçu dans une box Je ne sais plus ce que c'était En miniature Et en fait j'ai essayé Et il est vraiment trop bien je trouve Il fait des longs longs cils C'est la journée qui se finit La journée était longue J'ai fait mes petites touches finales Donc je mets un peu de fard à joues J'ai un fard à joues en crème en fait Un blush en crème C'est le Blush Me Tender de My Little Beauty En fait c'est une box que je reçois tous les mois La box My Little Beauty Et du coup il y avait ce petit blush dans la boîte Et je trouve ça vraiment trop cool Parce que j'en mets juste un peu Et directement ça donne des couleurs Je le mets avec mon Beauty Blender aussi Ensuite En fait ça dépend de mon humeur Mon illuminateur j'utilise celui de chez Fenty Beauty C'est le Kilowatt J'utilise beaucoup beaucoup plus celui-là que lui C'est selon mon humeur Donc des fois j'en mets Des fois j'en mets pas Donc j'utilise un pinceau comme ça Il vient de chez Zoéva C'est le 112 Face Curve Donc voilà j'en prends un peu Et J'en mets un peu là En plus vu qu'il est foncé Je trouve que j'aime bien Il brille vraiment quoi C'est un truc de fou Et j'en mets un peu sur le nez Et en dernier je mets un peu de bronzer Donc moi j'ai la palette Cheap Parade De chez Benefit Donc il y a tous les houlas et tout dedans Et donc j'utilise celui-ci en bronzer Donc j'en mets juste un peu ici Là Et ici en haut Et voilà Je mets un peu de gloss J'ai celui de chez Rihanna Et sinon je mets juste des fois Du baume à lèvres Voilà Je mets pas de rouge à lèvres forcément Il sent bon en plus celui-ci Voilà Le maquillage est terminé Ça m'a pris environ 10 minutes N'hésitez pas à me dire si ce maquillage vous a plu Dites moi en commentaire si vous voulez Que je vous fasse une vidéo sur La palette Huda Beauty La dernière La Dusk Desert C'est la dernière palette de chez Huda Beauty Qui est sortie Et donc dites moi en commentaire Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus Par exemple je sais pas Trois looks Avec la palette Huda Beauty ou quoi Donc j'espère que ma vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si vous n'êtes pas encore abonné Et à mettre plein de petits 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 pouces bleus Bisous